Le chapitre 80 de Boruto est sorti, on va en parler, c'est incroyable, vraiment les mecs, quel plaisir Boruto, on mange Gucci tous les mois, c'est incroyable. Yo Saltosan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du chapitre 80 de Boruto qui est sorti. C'est fou ce qui se passe, c'est incroyable ce qui se passe. L'intrigue de Boruto est en train de basculer, nous qui étions en plein d'arc Code, on est en train de basculer d'intrigue, Code est en train de se mettre en arrière-plan, on ne le voit quasiment plus du tout et on est vraiment dans l'arc actuellement futur de Boruto, Kawaki versus Boruto. Lors du dernier chapitre, on en avait fait une revue, on avait vu ce qui s'était passé. Ada avait modifié les mémoires de tout le village konwa, quasiment de tout le monde et avait inversé les identités de Kawaki et de Boruto. Voilà, Boruto est devenu Kawaki, Kawaki est devenu Boruto, donc maintenant tout le monde pense que Boruto c'est lui qui a fumé le 7ème Okage et que Kawaki en fait, c'est lui le fils de Naruto, grosso modo. Et on a un chapitre incroyable qui commence, tout d'abord par le fait que Boruto se fait encercler. Boruto n'en peut plus, il essaye de s'enfuir comme il peut, mais il ne peut pas parce qu'il y a tout le monde qui attaque, le fils de Shikamaru, il le chope par les zombies, il y a tout le monde, il y a tout le monde qui se ramène et on arrive au dénouement qu'on attendait, tout simplement. Comme je vous l'avais dit lors des derniers chapitres, on l'avait vu à plusieurs reprises, Sarada n'est pas sous l'emprise d'Ada, c'est-à-dire qu'elle voit toujours Boruto normalement. On ne sait toujours pas pourquoi, on ne sait toujours pas comment, sa pote qui était avec Ada, elle aussi en fait, on découvre dans ce chapitre qu'elle n'est pas sous l'emprise d'Ada et qu'elle sent qu'il y a une sorte de Genjutsu qui s'est mis, généralisé, et elle, elle sent en fait qu'elle est en dehors de cela. Elle sent la patate en fait, tout simplement, elle sent que, c'est bizarre, Sasuke arrive face à Sarada et c'est là où les événements commencent à s'enchaîner. Lors du dernier chapitre, j'avais évoqué le rôle de Sasuke, qui était flou un petit peu, on n'arrivait pas trop à comprendre dans cet arc-là, où est-ce qu'il allait se situer ? Moi, je pensais que grâce à son œil, peut-être son Jinnengang, je ne sais pas, une technique scénaristique qu'ils allaient nous lâcher, qu'il n'allait pas être sous l'emprise d'Ada et qu'il allait voir Boruto. On apprend que non en fait, le mec est totalement sous l'emprise du bail et il arrive face à Sarada en mode, je vais le fumer en fait, je ne vais pas le tuer, mais je vais l'attraper, je ne peux plus m'asseoir dessus. Le mec a fumé Naruto, bref, je dois le massacrer. On voit qu'elle a en pleur devant son daron en fait, et son daron, il ne capte pas, il est là, Sasuke. Il se dit, mais wesh, et là, Sarada, avec toutes les émotions qu'elle a eues, elle développe, elle nous dévoile son Mangeko Sharingan. Enfin, nous avons l'identité, la forme du Mangeko Sharingan de Sarada, qui est incroyable, vraiment ultra stylé, c'est la première fois qu'elle l'utilise. Et on ne connaît pas ses pouvoirs, parce qu'en fait, à première vue, quand tu le vois arriver, tu te dis, ah c'est bon, d'accord. Grâce au Mangeko Sharingan, peut-être qu'elle va lui enlever le Genjutsu qui est sur lui, tu sais, elle va le libérer de l'emprise d'Ada. Mais en fait, non, son Mangeko Sharingan, non, il ne fait strictement rien sur Sasuke. C'est juste que Sasuke, quand il le voit, il se dit, ah ouais, d'accord, oula, elle a le Mangeko Sharingan, c'est sérieux. Ce qu'elle me dit, c'est sérieux, faut que je lui fasse confiance. Sasuke, lui, est toujours sur l'emprise d'Ada, et ça, c'est ultra important, parce que ça aura une importance sur la suite. Il arrive à prendre Boruto, qu'il pense être Kawaki, parce que tout est inversé. Et du coup, Boruto lui explique la situation, et Sasuke comprend, en fait, que oui, il sent la patate, en fait. Ce mec est ultra fort, il est ultra intelligent, il sent Momoshiki en Boruto, qu'il pense être Kawaki. Du coup, il se dit, c'est bizarre. Et surtout, il fait confiance à sa fille, et ça, c'est extrêmement stylé. Les fans vont kiffer la relation daron de Sasuke, un daron responsable, respectable, qui fait confiance à sa progéniture. C'est beau, c'est beau. Et arrive la scène masterclass, en fait. Vraiment la scène qui m'a fait exploser de rire. J'étais à ça d'avoir les larmes aux yeux. C'est Ada qui débarque, parce que Sasuke a pris Boruto pour s'enfuir. Vous l'avez tous vu. Et elle est là devant Boruto. Bon, j'avoue, Boruto, désolé. J'étais un peu massacré toute ta vie, en fait. Mais bon, désolé, c'est arrivé comme ça. J'espère que tu m'en veux pas trop. Et donc, on comprend qu'Ada, à la limite, est remords, en fait. Elle s'en veut un petit peu pour son acte, en vrai. On va pas se mentir, c'est ce qui ressort de leur dialogue. Et Boruto prend la décision. Annonce clairement, officiellement, le combat entre lui et Kawaki. Il sera inévitable. Le combat qu'on a vu au tout début du manga, au tout début de l'anime, le combat prémonitoire, il aura bel et bien lieu, et on le voit totalement. Et il faut savoir, en fait, que ce chapitre, avant de l'avoir lu, moi, je savais qu'après ce chapitre-là, l'auteur s'était mis en pause pendant trois mois. Et j'avais beaucoup de questions sur comment il va terminer ce chapitre. Et ce chapitre, tout au long que tu suis le déroulement de ce chapitre-là, tu remarques, en fait, tu sens que c'est un chapitre qui a amené une pause. Et cette coupure-là, c'est l'entraînement de Boruto. Tu sais, c'est comme une sorte de passage de Naruto, à Naruto Shippuden. Tu sens que, tu vois, il y a une coupure entre les deux. C'est clairement ce qui va se passer. Et Boruto part pour l'entraînement avec Sasuke. C'est là où le rôle de Sasuke, il est clair. Sasuke sera le mentor de Boruto tout au long de son entraînement. C'est un truc de ouf, ce qui est en train de se passer. Rappelez-vous, on peut faire des parallèles de ouf. C'est comme lorsque Sasuke, en fait, quitte Konoha pour devenir plus fort, pour battre Itachi. Boruto est en train de le faire, là. Clairement, il est en train de le faire. Avec Sasuke, il se taille pour s'entraîner, devenir plus fort et revenir et s'occuper de tout le business, comme on dit. Et c'est clairement ce chapitre-là qui annonce l'ellipse, entre guillemets. C'est le meilleur chapitre possible pour annoncer une sorte d'ellipse. C'est l'entraînement de Boruto. Il part pour s'entraîner, pour devenir plus fort. Bat Kawaki, parce que c'est le souci numéro 1. Mais en toile de fond, on est toujours dans l'arc-code. Il ne faut pas oublier, il y a code qui s'agite et qui attend son heure. Donc, c'est totalement incroyable ce qui se passe. Moi, j'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé de ouf. Parce que là, en fait, on a trop d'éléments qui se sont développés. On a la future force de Sarada qui commence à se percevoir avec son Mangeko Sharingan. On a la force de Kawaki qui a déjà été montré à plusieurs reprises depuis qu'il a maîtrisé son pouvoir. On a Kode, en fond, qui est libéré et qui trame quelque chose avec sa nouvelle armée, en fait. Ada qui est avec Kawaki qui le rend encore beaucoup plus puissant. On a le petit rœuf d'Ada qui est toujours là, en mode boss de fin, en mode bon, les frérots, quand vous vous battez entre vous et que vous allez au fumée, s'il y en a un qui est assez fort pour me battre, qu'ils viennent. Momoshiki qui pète un plomb, qui se dit mais en fait, ce mec-là, je pensais qu'il allait être brisé avec ça parce que lui, il avait vu ce futur-là. Il pensait que ça allait le briser. Le mec, non, en fait. Boruto est là, en mode, non. Ce qui m'arrive, en fait, limite, j'apprends mieux comment était mon darmo à l'ancienne, mieux comment est Kawaki. Ça me va, en fait. C'est de l'entraînement. Je kiffe. Enfin, pas je kiffe, il ne faut pas abuser, mais en mode, je le prends tel quel. Le mec, toujours positif, toujours, t'as vu, toujours la tête haute, toujours il regarde vers l'avant. C'est incroyable. J'ai kiffé. J'ai kiffé ce développement de Boruto en mode, c'est comme ça que mon darmo aurait réagi. Je suis chaud, je suis déter. Et donc, oui, lors de la dernière revue, je vous avais fait vraiment une sorte de contextualisation de tout ce qui se passait, de tous les thèmes principaux, dont celui de la prophétie, en fait, dans Boruto. Et je vous avais dit qu'on est dans les mangas, les mecs. On n'est pas dans une histoire gréco-romaine bizarre. Ce n'est pas la mythologie grecque. Il n'y aura pas de truc d'histoire d'Ulysse ou la prophétie. Quoi que tu fasses, elle se réalise. Non, là, ça ne se réalise pas, en fait. On voit bel et bien qu'on a les prémices, en fait. Que Boruto est en train de modifier sa destinée. Non pas les événements de sa destinée, non. Mais sa façon de réagir par rapport à sa destinée-là. Et ça change tout parce que le plan initial, c'était qu'il allait avoir des événements qui arrivent dans la vie de Boruto qui fait qu'il n'a plus envie de vivre. Et du coup, qu'il laissera Momoshiki prendre le dessus. C'était ça, le plan. Et là, on voit qu'en fait, ces événements sont bel et bien là. Le switch d'identité, etc. Que le mec est solo, nanani, nanana. Mais le mec, en fait, non. Il a toujours envie de vivre. Il est toujours là. Il est chaud. Il est déter. Et donc, Momoshiki pète un peu. En fait, il sert. On voit que pour la première fois, lui, qui était censé être calme, il sert. Il est lent. Il pète un peu. Il dit, mais ce n'est pas possible. En fait, si ça, ça n'arrive pas à bout de lui. Mais le mec, c'est trop. Et donc, ça annonce plein de choses pour cette ellipse. Franchement, à dans trois mois pour le prochain chapitre de Boruto. Ça, ça annonce incroyable. La fin de cette saga-là s'annonce épique en tout point de vue. Parce que tout s'entremêle comme je l'ai déjà dit. La fin de l'arc-code. Le combat Kawaki-Boruto. Et ça va péter de tous les côtés. En fait, ça va vraiment péter. En tout cas, voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère que tu as plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Moi, j'ai kiffé de ouf. Et voilà, comme d'habitude, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'est Tartosan. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501